Hello tout le monde, je vous reviens aujourd'hui pour une petite IGTV pour vous partager quelque chose de super important, un concept important qu'on utilise tout le temps en coaching, que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour l'auto coaching ou en tout cas pour mieux comprendre votre cerveau et qu'est ce qui se passe dans votre tête et comment vous fonctionnez. En fait une des choses qu'on apprend en coaching au tout début quand on se fait coacher, en tout cas quelque chose que moi je dis tout de suite dès les premiers rendez-vous, c'est que vous n'êtes pas votre cerveau. Il y a vous, le vrai vous, la vraie personne donc je dirais moi la vraie Claudia qui a ses objectifs, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, par exemple qui souhaite se mettre au sport, par exemple qui souhaite perdre du poids, par exemple qui souhaite quitter son travail, qui souhaite faire quelque chose qui lui plaît, qui souhaite déménager, bref qui vous êtes vraiment. Et il y a votre cerveau. Vous êtes deux personnes différentes. Votre cerveau c'est en fait le cerveau reptilien. C'est la partie de notre cerveau qui est moins évoluée et qui contient tous les réflexes primitifs dont on a hérité depuis l'homme de Cro-Magnon. Par exemple votre cerveau c'est celui qui va vous dire c'est bon on prend un dernier carré de chocolat et on fera plus de sport demain. Votre cerveau c'est celui qui va vous dire oh j'ai trop la flemme on reste sur le canapé ce soir on va pas au sport, par exemple. Parce qu'en fait toutes ces choses là, toutes ces choses que votre cerveau vous incite à faire, il y a une époque où c'était du vital de les faire. C'est à dire qu'il y a une époque où sortir de la grotte quand on était un homme de Cro-Magnon c'était vraiment prendre un risque de mourir. Donc notre cerveau a été designé pour qu'on ait le moins envie possible de prendre des risques. Donc dans l'exemple d'aller au sport, on a envie de rester sur le canapé en fait. Il s'agit de manger, on a dans notre vie de façon ancestrale, on a plus manqué de nourriture qu'on en a eu en abondance. Et du coup ça fait moins d'une centaine d'années, donc depuis les dernières guerres, qu'on a la nourriture en abondance. C'est à dire qu'on en a dans les supermarchés quand on veut, la nuit, le jour, des quantités folles. Mais lui notre cerveau il n'est pas encore adapté à ces dernières modifications qui sont très récentes parce que la société va très vite. Donc du coup votre cerveau va toujours vous proposer de manger plus, de manger la dernière part parce qu'il a l'impression, le cerveau reptilien lui il a toujours cette empreinte que la nourriture va manquer en fait. Et du coup il n'y a pas la mise à jour qui a été faite dans votre cerveau et dans votre corps que maintenant la nourriture on meurt plus de famine mais en fait on meurt d'abondance de nourriture par exemple. Donc c'est ce qui va motiver votre cerveau reptilien, donc votre cerveau vraiment qui n'est pas vous, à vous dire ah ben on prend le dernier carré de chocolat, on fera plus de sport demain, c'est pas grave. Donc votre cerveau va toujours vous, toutes ces petites choses que votre cerveau vous incite à faire, c'est pas vraiment vous en fait. Pas mal de personnes me disent ah je manque de volonté, j'ai passé de volontaire pour faire ci cela. En fait bien souvent c'est un petit trick de votre cerveau qui veut vous maintenir dans une certaine position pour éviter de prendre des risques et pour in fine pas mourir ou survivre en fait tout simplement. Donc la première chose à savoir je le répète c'est que vous n'êtes pas votre cerveau. Vous avez vos vraies ambitions, je veux vraiment faire du sport, je veux vraiment m'instire, je veux vraiment pas me laisser avoir par ce cookie, j'ai vraiment ce truc là que je veux faire. Et il y a votre cerveau qui va toujours vous donner plein d'excuses pour pas le faire. Donc c'est pas vous, vous n'avez pas un problème, vous êtes un être humain parfaitement bien fait, c'est juste que vous n'avez pas conscience, en tout cas jusqu'à maintenant, que c'est votre cerveau premièrement. Autre chose aussi que je voulais vous partager dans cette vidéo c'est que votre cerveau, on a l'habitude en coaching de lui donner un petit nom pour plusieurs raisons. En fait c'est pour ne pas que vous vous identifiez à lui, c'est-à-dire qu'il y a vous la vraie personne et votre cerveau c'est quelqu'un de différent. Alors pour les personnes que je coach dans l'entreprise des cerfs sur la relation à la nourriture, pas mal d'entre elles l'appellent le toxico parce que c'est celui qui est toxicoman du sucre, qui est accro et qui veut sa dose de sucre. On l'appelle aussi le Johnny parce qu'en général on est toutes des femmes dans ce programme là, relativement jeune et avec une façon de faire badass. Et au final Johnny c'est un nom d'homme un peu vieillot. Donc c'est juste pour vous montrer que vous devez trouver toutes les façons que vous avez pour ne pas vous identifier à votre cerveau, à votre Johnny, à votre toxico. Du coup dans votre cerveau comment se manifeste comment se manifeste ce Johnny, cette personne ? Votre cerveau comment il vous parle ? Il peut avoir, il peut prendre en fait deux rôles. Soit le rôle d'un petit enfant de 4 ans, soit le rôle d'un adolescent de 15 ans. Le rôle de l'enfant de 4 ans ça va être un petit peu comme quand vous allez au supermarché avec un enfant de 4 ans. Quand vous passez devant le rayon des jouets, il va vous dire y'a des jouets, 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 jouets. Pour faire le parallèle avec le cerveau, quand vous passez devant un buffet, votre cerveau va vous dire, ah y'a du cookie, ah y'a du cookie, ah y'a du cookie, ah y'a du cookie, j'ai vu qu'il y avait du cookie. Donc ça c'est votre cerveau. Autre façon que votre cerveau va voir se présenter à vous, donc ça va dépendre des moments, ça va dépendre des personnalités, des personnes qui ont les deux, des personnes qui ont plus l'un plus l'autre, ça va dépendre des moments, de plein de choses. Le cerveau peut aussi se manifester de façon, enfin en fait un peu comme un ado de 15 ans, c'est à dire qu'il va vous dire devant un buffet, pour reprendre l'exemple, bon alors on prend le coca light parce que c'est light, c'est ok, et on prend le fromage, c'est moins pire que de prendre la tarte, en fait. Un peu comme un ado qui négocierait qui dit à maman je peux sortir, s'il te plaît, c'est juste devant la maison, on rentre pas tard, c'est mes amis, tu les connais bien, ils sont gentils, voilà. Donc en fait votre cerveau il va vouloir vous inciter à faire des choses, soit comme un petit enfant de 4 ans qui veut, qui veut, qui veut, soit comme un adolescent qui veut négocier pour avoir son truc, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair, en tout cas je trouvais cette notion super importante et primordiale pour bien comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et qu'est-ce qui nous prend parfois. À la prochaine, ciao ciao !